La transformation digitale pour un métier comme bouillier immobilier est assez importante et plutôt récente. Il y a toute la partie commercialisation et là on est confronté à l'usage d'Internet, donc à l'évolution de la commercialisation, donc comment capter des prospects, comment projeter, nous on fait de la vente en future voie d'achèvement, donc comment visualiser pour un client, comment se représenter son bien sur plan. Donc évidemment on voit bien là à la fois comment il va capter les différents programmes qui peuvent exister sur Internet, comment bien cibler nos prospects pour toucher la meilleure des communications, tout ça se fait sur Internet, donc là c'est toutes les techniques de marketing qu'on peut avoir sur la toile, et comment aider le client à visualiser son appartement de demain, comment il peut se projeter, comment il peut le choisir, comment il peut choisir les matériaux, donc tout ça c'est des sujets qu'on a bien évidemment sur Internet et qu'il faut pousser en mobilité, etc. Et puis il y a tout le sujet qui est plus directement lié à la construction, donc avec toute la maquette numérique, où là bien évidemment nous maîtrise d'ouvrage, de produits, d'opérations, on a besoin de savoir quelle efficacité, quel gain on pourra avoir sur la maîtrise de la construction, et là on attend beaucoup de l'informatique pour faire des gains conséquents et d'économies sur la construction. Le principe de la maquette numérique dans le bâtiment, c'est d'informatiser finalement tous les plans, de manière à ce que tout s'emboîte entre les différentes entreprises et maîtres d'œuvre d'exécution et entreprises de construction, donc de la conception jusqu'à la réalisation, et même au-delà, puisqu'en fait on est capable de remettre après pour les bâtiments des plans d'exécution, donc derrière de mieux maîtriser la vie aussi du bâtiment. C'est plutôt nouveau, enfin en tout cas pour mon secteur d'activité, au niveau du logement, parce que c'est plutôt des plus petites entités par rapport à des gros bâtiments. En tout cas, on voit bien que là il y a des pistes intéressantes qu'on commence à creuser. Donc oui, l'informatique vraiment de bout en bout de la chaîne, de la conception jusqu'à la réalisation, mais aussi la commercialisation, la visualisation, la projection pour le client, enfin beaucoup de sujets.